Afrique Yako Afrique mon Afrique Mettez les coeurs, mettez les coeurs, batagez Je suis un peu énervé là, je suis remonté, je sais même que j'ai plus de mots là J'ai plus de mots, je suis remonté, je suis énervé Je ne veux même pas me mêler de certaines situations Mais à force d'entendre, de voir des choses, d'écouter des choses On ne peut pas rester insensible Mettez les coeurs, je suis en train de partager le direct Je partage, je partage Et ce qui se passe là, c'est dangereux C'est très dangereux Il y a eu le coronavirus, on a cru que c'était pour les blancs C'est arrivé en Afrique Et l'Afrique a été pénalisée Il y a un problème actuellement Il y a un problème actuellement entre la Russie, l'Ukraine et l'Union Européenne est mêlée On dit que l'OTA est mêlée Ce problème n'est même pas réglé On est en train de voir des choses au niveau de l'Afrique De l'Afrique de l'Ouest Le Burkina Faso est proche de la Côte d'Ivoire Très proche Et quand vous écoutez tout ce qui se dit aujourd'hui Les gens sortent le nom de la Côte d'Ivoire Dans la Sandraman Ouattara dedans Bon, mes frères Ivoiriens Vous savez que Si une situation devient bizarre Je vais dire que même si ça devient comme genre Une guerre Au Burkina Faso C'est qui a commencé ça récemment à une guerre Vous croyez que Vous êtes en paix Vous êtes bien assis en Côte d'Ivoire Pour ceux qui sont là En train de commenter En train de dire beaucoup de choses Et de croire qu'ils sont paisiblement assis S'il y a un problème aujourd'hui au Burkina Si aujourd'hui là Il y a une guerre au Burkina là Ça va arriver en Côte d'Ivoire Déjà vous allez avoir des réfugiés Burkinabés chez vous Vous allez avoir des réfugiés Burkinabés chez vous Pour commencer Et puis Si les soldats La guerre est là Et qu'on voit que la Côte d'Ivoire est mêlée Ça veut dire que La Côte d'Ivoire risque d'avoir aussi des attaques Donc il y a des choses qui sont là Qu'on ne peut pas jouer avec On ne peut pas jouer avec On n'a pas fini avec le problème du Mali On est en train d'entendre encore le nom de la Côte d'Ivoire Dans l'histoire du Burkina Et moi ça, ça me fait quelque chose Dès qu'on entend France On entend Côte d'Ivoire Mais la Côte d'Ivoire là Est-ce que c'est un pays français ? Attends, est-ce que la Côte d'Ivoire fait partie ? La Côte d'Ivoire ce n'est pas la Martinique Ce n'est pas la Guadeloupe Mais la Côte d'Ivoire ce n'est pas la Martinique Ce n'est pas la Guadeloupe Ce n'est pas un pays Ce n'est pas la France Mais pourquoi quand on entend toujours Dans ces temps-ci Le nom de la France On entend automatiquement Le nom de la Côte d'Ivoire Je n'arrive pas à comprendre J'ai du mal à comprendre cela J'ai du mal à comprendre cela Je ne voulais pas trop parler Vous savez, je suis dans une période Où je suis en train de prier Pour finir l'année Je suis dans une période Où je me prépare à recevoir des gens Pour l'opération Allons aux voyants Je me prépare beaucoup Dans la prière, dans le jeûne Donc je reste beaucoup calme Mais ce qui est en train de se passer au Burkina Nous interpelle tous J'ai appelé tout à l'heure même Une personne que je connais au Burkina Une famille que je connais au Burkina Les gens sont cachés chez eux Ils entendent des tirs partout Mais Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Le Damiba là-haut Damiba On parle de Damiba Je ne comprends pas Pourquoi quand Damiba a fait un coup d'état La France n'est pas allée se battre Lutter Pour empêcher que Damiba fasse son coup d'état Ils ont accepté le coup d'état de Damiba Et comme par hasard Il y a un autre groupe de militaires Qui font un coup d'état On apprend que la France est derrière Parce que la France veut forcément Réinstaller Damiba Donc Ce qu'on va comprendre par là C'est que Damiba A été Placé par la France C'est que le coup d'état que Damiba a fait Ce coup d'état était dirigé Mot pour mot Act par act Action par action Par la France Donc on comprend par là que Damiba donc Est l'homme de la France Ce n'est pas l'homme du Burkina C'est l'homme de la France Parce que lui c'est un militaire aussi Damiba a fait un coup d'état aussi Damiba a pris le pouvoir Par un coup d'état La France n'a pas agi La France a accepté cela La France a attaqué Et attaqué pour la Guinée La France a attaqué pour le Mali Mais la France n'a rien dit En ce qui concerne Ce qui s'est passé au Burkina Ils ont accepté cela Et aujourd'hui Voici des militaires encore Qui viennent en évêque Damiba Et on se rend compte Que la France est en train De survoler le Burkina La France est en train De lutter avec le Burkina La France n'est pas en train De respecter la volonté Le Burkina Ça me rappelle En Côte d'Ivoire Ce qui s'est passé Ça me rappelle Ce qui s'est passé En Côte d'Ivoire Mais est-ce que les militaires Qui viennent de prendre le pouvoir Vont se laisser faire Et si ces militaires Qui viennent de prendre le pouvoir Ne se laissent pas faire Qu'est-ce qui va se passer ? Il va avoir des tirs partout Il va avoir la guerre au Burkina Un clan contre un clan Mais Damiba N'aime pas le Burkina Damiba N'aime pas le Burkina Parce que quand Damiba Il a fait son coup d'état Contre l'autre Qui s'appelle Je ne sais pas comment il s'appelle Parce que moi Je ne m'occupe pas De tous ces trucs-là C'est ça qui m'énerve Comment il s'appelait là ? Il s'appelait quoi ? Blaise ou bien Je ne sais pas quoi là Damiba a enlevé qui ? Écrivez, mettez un commentaire Damiba Quand il a enlevé L'autre qui était au pouvoir Mais celui-là Il est parti S'asseoir tranquille Il n'a pas fait de bruit Il n'a pas fait de tapage Si Damiba dit Qu'il aime son pays Le Burkina Faso Mettez les cœurs Et partagez ce direct Si Damiba dit Qu'il aime le Burkina Faso Si Damiba dit Qu'il aime son pays Il ne peut pas accepter Voilà Ce n'est pas Blaise Compaoré L'autre là Qui a été enlevé Tout dernièrement Par Damiba Eh ? Roque Si Damiba dit Qu'il aime son pays Si Damiba aime Le Burkina Et le Burkina Bé Il ne peut pas S'imposer de la sorte Pour qu'il y ait des tirs Pour qu'il y ait une guerre Au Burkina Hein ? Roque Oui Il s'appelle Roque Christian Cabore Voilà Vous comprenez ? Parce que Ce que Damiba Est en train de faire C'est contre le Burkina Bé Mon cher Tu es venu toi-même Par un coup d'état Tu es venu sauter Cabore Par un coup d'état Bon Maintenant Il y a un autre groupe De personnes Qui viennent te dire On ne veut pas Que tu sois là Parce que tu n'as pas Respecté tes paroles Et te voilà Avec la France En train de vouloir Tirer sur tes frères Burkina Bé Parce que Ce qui va se passer Le peuple Burkina Bé Est en train de sortir Les Burkina Bé Ne veulent pas Accepter cela Aujourd'hui Il y a un couvre-feu Qui est lancé Il y a les frontières Qui sont fermées Aujourd'hui là Il y a des mesures Qui sont prises On est en train D'entendre Des tirs Partout Dans le Burkina A Ouagga On entend des tirs Partout J'ai appelé Quelqu'un Qui est à Ouagga La personne Ils sont chaisés A la maison Ils ne peuvent pas sortir On leur a dit De ne pas aller travailler Les pharmacies Sont fermées Les endroits Sont fermés Les lieux Sont fermés C'est-à-dire que Le Burkina Après le Après le coronavirus Le Burkina A connu Un autre coup d'état Le Burkina Vient de connaître Un autre coup d'état Encore Et maintenant On ne pense pas Au peuple Burkina Mais la France Là-haut La France Pourquoi la France Est dans nos affaires Même Donc c'est la France Qui va toujours imposer Les gens Qui l'arrangent Dans nos pays La France A imposé Alassane Draman Ouattara En Côte d'Ivoire La France Accepte C'est un coup d'état Et la France Refuse C'est un coup d'état Je n'arrive pas A comprendre Je réfléchis à ça Je n'arrive pas A comprendre Aujourd'hui Les Burkinabés Sont en train D'appeler Assimi Goïta Au secours Tu entends Des propos Il y a des Burkinabés Qui disent Assimi Goïta Au secours Viens En notre secours Ils sont en train D'appeler Vladimir Poutine La Russie Au secours Parce qu'ils savent Que la Russie N'est pas en entente Avec la France Ils savent Que la Russie Soutient Le Mali Et ils sont en train De dire Nous demandons A la Russie De venir A notre secours Nous demandons Assimi Goïta De venir A notre secours Ça ressemble A une guerre Ça ressemble A une guerre Et puis Si cette guerre S'éclate La cour du voie Qui est à côté Va prendre Balle perdue Je vous dis La vérité Parce que Les gens savent Qu'Alassane Ouattara Est dedans J'ai l'impression Que Dieu A donné Longue vie À Alassane Ouattara Pour lui créer Plus de problèmes Avant qu'il quitte Ce monde Pour le Mali Alassane Ouattara A son nom dedans Bukina Faso Alassane Ouattara A son nom dedans Ah Côte d'Ivoire Yako Côte d'Ivoire Yako Tu as fait quoi A Dieu Pour mériter ça Écoutez moi Ces trucs là Je vais vous mettre Des choses Écoutez Écoutez Les hommes Des Tamibars En 20 Ils sont appuyés Dans la France Et puis Les Ouattara Les Ouattara Voilà Donc Il y a des renforts Qui sont en train De rallier Ouattara Donc Je vous informe En tout cas Que la situation N'est pas aussi simple C'est pas simple Parce que Les éléments des Tamibars Sont carrément opposés Ils sont pas d'accord Et ils sont en train En tout cas De vouloir reprendre le pouvoir Ça c'est très important Donc c'est des informations Que je vous donne Donc En tout cas On ne sait pas te voir On ne sait pas te voir Avec ces jeunes officiers Là C'est vraiment compliqué Très 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 compliqué Nous avons essayé De dissider Les hommes des Tamibars En 20 Ils sont appuyés Dans ça là Par la France Et puis Les Ouattara Donc Bon Il y a des renforts Même qui sont en train De rallier Ouattara Donc Ce qu'on voulait éviter Ils risquent en tout cas De nous faire plonger Dans ces gens Des trucs là Ça risque d'être un massacre Et aujourd'hui Qu'on le veut ou pas Même si Tamibar Il ne pourra pas gouverner Il ne pourra pas gouverner Ce n'est pas possible C'est difficile Avec ce qui s'est passé Ce qui a été révélé C'est très très compliqué Ils vont tuer Vraiment des innocents Comme ça Alors que bon Ce qu'il a fait Ce n'est pas bien C'est pourquoi il est venu Il a échoué C'est clair clair Bon Donc on est là Et on suit Nous nous sommes à beaucoup Dans l'intérêt de suivre On a appelé aussi Dans l'intérêt d'appeler De gauche à droite Pour appuyer en réalité Ces jeunes là Merci A tout moment Que Dieu nous aide Vous entendez Le monsieur dit clairement Que Tamibar veut forcer Le pouvoir Il est soutenu Par la France Et par Ouattara C'est les Burkinabés Qui commencent à dire ça Les Burkinabés Sont en train de dire Que Ouattara Et la France Sont en train d'imposer Tamibar Et les Burkinabés Dissent Même si Tamibar revient au pouvoir Il ne pourra pas Diriger ce pays Parce que Le peuple L'a rejeté Le peuple L'a rejeté Le peuple T'a rejeté Le peuple Il ne veut pas de toi Tu veux forcément Venir Tamibar Est-ce que tu aimes Vraiment le Burkinabé Est-ce que tu aimes Vraiment les Burkinabés Parce que C'est une tension De guerre Il n'aura pas De tranquillité Et de paix Tant que toi Tu insistes Même si on t'a donné Le pouvoir Aujourd'hui encore C'est pas bon Il y a du feu Qui est dans le pays Si tu aimes ton pays Laisse tomber Le pouvoir Là mais ça vous donne quoi Tu es un militaire Tu es venu Faire coup d'état Pour dire que tu veux Je ne sais pas quoi Maintenant là Un autre militaire Venu te renverser Tu n'es pas civil Tu n'as pas été Élu président C'est par un coup d'état Que tu es venu Donc tu vas mettre Un pays en feu Parce que tu veux Atouplir le pouvoir Ou parce que Tu es supporté par la France Ou parce que Tu es supporté par Hassan Ouattara Et le monsieur En train de dire Que ce n'est pas facile Parce que Il risque de tuer La population Pour ça Parce que Les Burkinaabés Ne vont pas Se laisser faire Des innocents Vont mourir De la même manière Que la France A tiré Sur des Ivoiriens En Côte d'Ivoire De la même manière Que la France A tué des innocents Au temps de Babo Pour Alassane Ouattara Beaucoup d'Ivoiriens Sont morts Sur le pont Beaucoup d'Ivoiriens Ont perdu leur vie L'armée française A tiré Sur des Ivoiriens A balles réelles Et c'est ce qui est Atenu de se reproduire Au Burkina Donc Nous les Africains Nous sommes des bétails Mettez des cœurs Et réécoutez ça Ce n'est pas aussi simple Ce n'est pas simple Parce que Les éléments des Tamibas Sont carrément opposés Ils ne sont pas d'accord Et ils sont en train En tout cas De vouloir reprendre le pouvoir Ça c'est très important Donc c'est des informations Que je vous donne Donc En tout cas On ne sait pas trop voir On ne sait pas trop voir Avec ces jeunes officiers C'est vraiment compliqué Très 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 compliqué Nous avons essayé De tichader Les hommes des Tamibas En vin Ils sont appuyés Dans ça par la France Et puis les Ouattara Donc Bon Il y a des renforts même Qui sont en train de rallier Ouattara Donc Ce qu'on voulait éviter Ils risquent en tout cas De nous faire plonger Dans des gens Des trucs là quoi Ça risque d'être un massacre Et aujourd'hui Qu'on le veut ou pas Même si Tamibas doit revenir Il ne pourra pas gouverner proprement Ce n'est pas possible C'est difficile Avec ce qui s'est passé Ce qui a été révélé C'est très très compliqué Ils vont tuer pétement Et vraiment Des innocents pétement comme ça Alors que bon Ce qu'il a fait c'est pas bien C'est pourquoi il est venu Il a échoué C'est clair clair Bon Donc on est là Et on suit Nous nous sommes à Bobo On a appelé aussi On est en train d'appeler Des gausses à droite Pour appuyer en réalité Ces jeunes là Merci A tout moment Qui tu veux nous être Voilà C'est un terrain refusé Au sein de la base française A Camoinsin En mesure de planifier Une contre-offensive Afin de s'aimer Le trouble au sein De nos forces de défense Et de sécurité C'est la fin suite A notre ferme volonté D'aller vers d'autres partenaires Prêts à nous aider Dans notre lutte Contre le terrorisme Nous invitons Les voyantes populations Dites Et intègres A ne pas tomber Dans le piège Et de faire confiance En notre combat Qui n'est d'autre Que la restauration De l'intégrité Territoriale La patrie Ou la mort Nous vaincrons Fait à Ouaradougou Le 1er octobre 2022 C'est Capitaine Traoré Ibrahim Président Du MPSR Bon Vous entendez Ils ne sont pas prêts A se laisser faire A se laisser faire non plus Et il faut voir aussi La population Qui s'élève Et qui crie Abat la France Regardez Ils appellent Pour dire à la Russie De la manière Vous êtes derrière Le Mali Venez à notre secours On n'est plus avec la France On ne veut plus de la France Venez à notre secours Il y a quelque chose Qui est en train de se préparer J'ai peur pour mon Afrique J'ai peur Ceux qui sont assis Abiga Ampère Pena Qui passent tout le temps A insulter Il y a un danger Qui est là S'il y a le feu Qui est allumé au Mali Le feu allumé au Burkina Le feu là Ça va atteindre La Côte d'Ivoire Frère Ça va atteindre La Côte d'Ivoire Si tu peux commencer A économiser Tu peux commencer A acheter tes provisions Tu peux commencer A préparer ton plan Même pour quitter ce pays là Il faut commencer Parce que Si vous croyez que Ça va s'allumer au Burkina Ça va s'allumer au Mali Et puis ça ne va pas Atteindre la Côte d'Ivoire C'est petit C'est en Côte d'Ivoire Au Burkina Que ça va commencer Les rebelles Ils étaient au Burkina Et puis ils sont venus En Côte d'Ivoire Donc si vous aidez La France Si Alassane Ouattara Aide A la destruction Du Burkina Faso Les Burkinabés là Ils vont aussi Vraiment demander compte Ça veut dire que Vous allez Avoir des problèmes Mes frères Vous allez Avoir des problèmes Hein Vous allez avoir De graves 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 problèmes Vous avez compris Bon Excusez-moi Je vais juste bloquer Ceux qui font Les publicités là Les publicités Messongères Voilà Qui viennent voler Les gens Sur le direct Des gens Je les supprimer Écoutez ici Écoutez ça C'est un peu Des malis Voilà En pas de l'État C'est un peu L'État C'est un peu L'État On n'est pas d'accord On n'est pas d'accord On n'est pas d'accord Vive la Russie Vive la Russie Vive le Mali Vive la Guinée Asimigoïta On t'attend Écoutez bien Ces gens de propos Écoutez bien Ces gens de propos Mais je ne sais pas Pourquoi la France S'impose Alors que les gens Ne veulent pas de vous Et je n'arrive pas A comprendre pourquoi Alassane Ouattara C'est par toi Qu'on passe Pour aller faire du mal A tes frères Alassane Drama Ouattara Je n'arrive pas A comprendre Avec tout le mal Que tu as fait Aux Ivoiriens Tu vas encore Approuver le mal Au Mali Tu vas encore Approuver le mal Au Burkina Faso Donc maintenant Toi Alassane Ouattara Pour aller faire du mal A un pays africain C'est toi Qui es devenu Le moteur Par lequel on passe Si on veut aller Faire du mal Au Burkina Faso C'est chez toi On dépose les avions C'est chez toi On dépose les militaires C'est toi Qui les transportes Et puis tu viens Nous dire Que tu n'as pas envoyé 49 mécénaires au Mali Tu viens nous dire Que tu n'as pas envoyé 49 mécénaires au Mali Alassane Ouattara Tu dis que tu n'as pas envoyé 49 mécénaires au Mali Et les gens Qui ont été Héliportés Téléportés Ou bien Jeter dans l'air Hier Au Burkina Qui sont au Burkina Les français Que les Ivoiriens Ont accompagnés Hier au Burkina Pour ça là Tu vas dire quoi Parce que ça là Ce n'est pas 49 mécénaires Eux là Ils n'ont pas pris avion On n'a pas attrapé Les armes avec eux Vous étiez en haut Comme ça Et puis vous les avez Jetés dans le Burkina même Avec des armes Pour aller se mêler De quelque chose Qui ne vous regarde pas Mais Alassane Ouattara Tu es venu au pouvoir Tu es dit que c'est pour gérer La Côte d'Ivoire Tu n'as pas fini De gérer La Côte d'Ivoire Tu n'as pas fini De stabiliser La Côte d'Ivoire Et tu vas aller régler Le problème du Mali Tu vas aller régler Le problème du Burkina Faso Et tu crois que Tu vas détruire Le pays du Burkina Faso Tu vas détruire Le pays du Mali Tu vas aller créer Des problèmes Et puis ils vont laisser La Côte d'Ivoire tranquille Ce que tu es en train De préparer là Ce sont nos frères Qui vont payer Avec ton gouvernement Avec ton population Voilà Jusquanien Afrique Jusquanien Voilà Nous dans l'Afrique La Chambre d'Ivoire Voilà Ça c'est que le sentiment ici Est vraiment Antipolitique française Antipolitique française La France n'est pas la bienvenue ici Voilà merci Voilà tout ce qu'on veut Que les militaires ivoiriens Gardent leur distance Que les mercenaires ivoiriens Gardent leur distance Que les Balkans On vous fait attention ici Voilà Que les mercenaires ivoiriens Gardent leur distance Et il y a des Ivoiriens Qui sont là Ils pensent qu'ils ont La plus grande armée du monde Vous les Ivoiriens là Demandez à la Sanwatara Si les Togolais Ne l'avaient pas aidé Si les Bukinabés Ne l'avaient pas aidé Si les Maliens Ne l'avaient pas aidé Et d'abord Si la France N'était pas venue aider Vous avez Quelle amée Puissante en Côte d'Ivoire C'est la France Qui fait la force C'est la France Qui fait la force De l'amée Donc les Ivoiriens Pensent qu'ils ont Une puissante amée Ils pensent Qu'ils ont une grande amée On vous met Fesse to fesse Devant le Mali Le Mali vous borre La France N'a qu'à quitter dedans On vous met Fesse to fesse Avec le Mali Le Mali va vous décapiter En deux secondes Je vous dis la vérité Vous êtes là Sur les réseaux sociaux Notre amée est forte Vous avez quelle amée Vos policiers voleurs Vos gendarmes voleurs Vos militaires Bézeux Vous avez quoi en Côte d'Ivoire Rien Rien C'est sur la France Que vous comptez Vous comptez C'est pourquoi L'Assemblée Ouattara Est collée Aux fesses D'Emmanuel Macron Il est tout le temps En train de lécher Les fesses D'Emmanuel Macron Parce qu'il sait Que si la France N'est pas derrière Il est foutu Il n'a rien Il peut rire Tout ce que vous dites Armée On a une puissante armée On a une puissante armée En Côte d'Ivoire Ce ne sont que des mécénaires Des étrangers Qu'Alassane Ouattara a acheté Il a acheté Pour sa propre sécurité C'est ceux là Qui sont dans le pays Les vrais dignes Fils ivoiriens Dans l'armée Il n'y en a pas Les vrais soldats ivoiriens Il n'y en a pas Le Mali vous prend Il vous boronne La France n'a qu'à quitter D'endant Et puis d'ailleurs même La France VCR le Mali La Russie Bombarde la France Donc aujourd'hui Avec le Mali Vous avez fermé Vos gueules Parce que vous avez vu Que la Russie était derrière Et le Burkina Il s'entend aussi De crier Pour la Russie Imagine que la Russie Vient au secours Du Burkina Parce que vous faites quoi Votre gueule Vous ouvrez là Vos culs ouverts Il n'y a rien de temps Vous ouvrez matin Midi soir Vous êtes devenus tous Les pédés Mangeurs d'Akéke On prend même Akéke On prend Garbon On fout dans vos fesses Maintenant C'est le prix Dans vos bouches Que vous mangez C'est dans votre cul Qu'on mange Vous venez ouvrir Vos gueules Dans les réseaux sociaux On a une puissante armée Toi tu as quelle armée Toi un bâtard Comme ça Ton pays On a vendu Ta terre On a vendu Tes parents là On les encule Du matin au soir Les blancs Sont-ils vous chient Dans vos bouches Les étrangers Vous commandent Dans votre pays Vous avez quelle armée Des batraciens Des batradins Des vendus Comme ça Vous avez quoi Et puis vous ouvrez Vos bouches ici Les maliens sont fiers Les burkinabés sont fiers Parce que les pays là Ça là j'appartiens Pour vous là La Côte d'Ivoire Ne vous appartient plus Votre président même C'est un burkinabé Pour commencer Votre président C'est un burkinabé Vos ministres là Vos autorités Sont tous des étrangers Maintenant ceux qui gouvernent Le pays là Même l'armée là C'est la France C'est les étrangers Qui vous donnent Vous n'êtes rien Les Ivoiriens Vous êtes les plus Barbiers de la terre C'est moi qui ai dit ça Ceux qui n'est pas Contents La calée où vous veut Vous êtes maudits On vous a enculés Jusqu'à C'est à cause Ça Dieu vous a laissés Et puis on vous a frappés Vous êtes bêtes Votre cerveau là Il est vendu Des chiens comme ça On attrape vos frères Pour mettre en prison Vous pouvez rien dire On envoie vos soeurs En exil Vous pouvez rien dire On matait On tue vos frères à côté Vous fermez vos gueules A part dans ces coupés Dégalés Dans ces coupés Dégalés De bouteilles Dans vos fesses Dans vos culs À macorie Qu'est-ce que vous pouvez Faire de plus Vous venez vous asseoir On a une puissante armée On a une puissante armée Des bâtards comme ça On commence à vous bombarder Vous allez tous fuir Pour aller en brousse Ils disent à Alassane Ouattara Ils disent à Alassane Ouattara Et à la France Restez à distance Pour ne pas sentir la colère De la jeunesse Les Burkinabés Ce ne sont pas des Ivoiriens Si Alassane Ouattara A aidé à déstabiliser Le pays Si Alassane Ouattara A fait que Le pays a été Le pays a été en feu Les Burkinabés Même s'ils doivent Rentrer en brousse La patrie Ou la mort Ils vont aller Régler le compte D'Alassane Ouattara Vous allez fuir Votre propre pays Que vous appelez pays Vous croyez que vous allez Rester chez vous Pour aller déstabiliser Le pays des autres Au lieu de commencer à dire A votre vieux mouton Qui est piqué Piqué partout Avec tous les branchements Partout Au lieu de commencer A lui dire de se calmer Vous êtes assis là En train de dire Ouais nous on n'a pas peur De quelque chose Nous on dort tranquille On a une armée Des bataques Comme vous Regardez ce qui va se passer Les Burkinabés Commencent à vous prévenir Ils disent Restez à l'écart Sinon vous allez Rendre compte A la jeunesse Burkinabé La jeunesse Burkinabé Qui est là Vous êtes en train De jouer avec le pays Vous croyez Quand vous êtes en sécurité Le Burkina est collé A la Côte d'Ivoire Le Burkina est collé A la Côte d'Ivoire C'est là que vous allez voir Mali là même C'est un peu loin Le Burkina là C'est dans la Côte d'Ivoire même Ça se trouve Les deux manges ensemble Joyeux le feu Les deux mondes Ils sont décrié nu La Côte d'Ivoire.. C'est un peuple qui est sorti, une population entière qui est sorti. Il dit qu'on ne veut plus de cinq personnes. Ça regarde la France où ? Et ça regarde Alassane Ouattara où ? Alassane Ouattara a fini de régler les problèmes de son pays pour se mêler du problème des autres pays. Alassane Ouattara a-t-il été établi empereur et roi de l'Afrique de l'Ouest ? Les jeunes Bukinabés commencent à vous dire, mettez vos mercenaires loin, les Français loin. Moi j'ai lancé un appel aux Bukinabés aujourd'hui. Si la Mée française commence à tirer sur vos frères, si la Mée française commence à vous tuer comme ils ont tué les Ivoiriens, à chaque Bukinabés sont Français, à chaque Bukinabés sont Français, chassez-les de votre pays, chassez-les, prouvez au monde entier que vous ne voulez plus de la France. C'est arrivé à un point où trop c'est trop. C'est arrivé à un point où trop c'est trop. Les gens ne peuvent pas vivre en paix dans leur pays pour se lever pour aller déstabiliser le pays des autres. Si la Mée française est en train de tirer sur vos frères Bukinabés, tous les Français qui sont au Bukinabé doivent quitter le Bukinabé. Vous rentrez, vous prenez leur villa, vous prenez leur maison, vous prenez leur voiture, vous prenez leurs usines, vous prenez leurs entreprises, parce qu'eux ils mangent bien et c'est vous le peuple qui souffrez. Et vous êtes en train de demander à ce que les choses soient stables. Ils viennent encore tirer sur vous. Ne permettez pas ça. Ils ont fait ça en Côte d'Ivoire déjà. Ils ont tué des Ivoiriens parce que les Ivoiriens avaient fait un choix et ils n'ont pas respecté le choix des Ivoiriens. Ils ont tué les Ivoiriens sur le pont. Ils ont combatté les Ivoiriens. Ils ont imposé quelqu'un qui voulait imposer. Ça nous a apporté quoi ? Je lance cet appel au jaune Bukinabé. La Mée française, si la Mée française a touché un seul cheveu d'un seul Bukinabé, s'ils se sont mêlés de ça et qu'ils ont touché un seul cheveu à chaque Bukinabé son français, vous les chassez du Bukinabé. Aucun Français ne doit rester encore au Bukinabé. De l'ambassade jusqu'au seul petit habitant français, chassez-les du Bukinabé. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. C'est arrivé à un point où il faut qu'on se respecte. C'est arrivé à un point où il faut qu'on se respecte. On ne peut pas toujours se lever, laisser son pays pour aller bombarder dans le pays des autres. On ne peut pas toujours laisser son pays pour aller mettre sa bouche dans le pays des autres. Et je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Alassane Ouattara, le jour que vous voulez régler son compte, laissez les Ivoiriens, la population de côté. Alassane Ouattara, on sait où il dort. On sait où il habite. On sait où il est. Si vous voulez régler son compte, allez-y régler son compte. Transformez-vous même en gardiste. Mettez une bombe sur vous pour éclater devant sa maison. On s'en fout. Ce vieux-là, on ne veut plus de lui. On s'en fout de lui. C'est le plus grand problème qu'on a reçu dans notre pays. C'est le problème de l'Afrique de l'Ouest. Si Alassane Ouattara ne vit plus là, ça ira mieux en Afrique de l'Ouest. Si Alassane Draman Ouattara est mort demain là, ça ira mieux en Afrique. C'est lui qui est devenu le poison de l'Afrique de l'Ouest. C'est lui qui est devenu le Hitler de l'Afrique de l'Ouest. Le pharaon de l'Afrique de l'Ouest. Le vendeur d'esclaves de l'Afrique de l'Ouest. C'est un maudiant. Il dit ça au-delà. C'est lui qui n'est pas d'accord. Il a qu'à l'Ouest. Nous sommes toujours devant, à la place de la nation. La situation est vraiment tendue et très confuse. Voilà, la France n'est pas bienvenue. Nous n'avons pas de nouvelles là. Clairement comme ça, mais... Celui qui n'est pas d'accord, il n'a qu'à aller où il veut. Je vais répéter encore. Draman, c'est un maudiant. Voilà, je répète. Une fois encore, Draman, c'est un maudiant. Je répète une troisième fois. Draman, c'est un maudiant. Celui qui n'est pas d'accord, il n'a qu'à sauter en l'air et se pendre. C'est un maudiant aujourd'hui. C'est un maudiant demain. C'est un maudiant après-demain. C'est un maudiant jusqu'à l'Ascaraz. Il va mal finir. Il va mal mourir. Il va regretter d'avoir vécu. Il va regretter d'avoir fait troisième mandat. C'est un maudiant. J'interpelle tous les anciens militaires de la Côte d'Ivoire qui ont été rejetés là. Et puis, on vous pousse, vous êtes en exil partout, partout là. Si ça chauffe au Burkina là, mélangez-vous au Burkina Bé. Et puis, allez-y délivrer la Côte d'Ivoire. On est fatigué. C'est un maudiant. C'est moi qui ai dit ça. Celui qui n'est pas content, son barbier. On dit là, je vais insulter parce que ça m'énerve. Ça m'énerve que quelqu'un soit assis chez lui à la maison. Et puis, toujours en train de se mêler du problème des autres. Celui qui n'est pas content, un Nyamrodin qui parle ici, son barbier. C'est moi qui ai parlé. Son barbier, sa maman barbier. Son papa barbier. Ses ancêtres barbier. Toute la famille barbier. Sa voiture barbier. Tous ceux qui l'ont barbier. Son Nyamrodin, son batradin, son fafron. Je suis énevé. Quand je suis énevé, il ne parle plus bien. Il y a une population. Le Burkina souffre. Ils ont connu le coronavirus. Va quoi au Burkina ? Comment les gens souffrent déjà ? Il y a eu un coup d'état. Il y a eu un coup d'état. Vous avez accepté le coup d'état de l'autre. Maintenant, il y a un coup d'état. Vous envoyez. Dès qu'on dit à coup d'état, vous êtes en train de parachuter des gens là-bas. C'est votre pays. Ils vous ont appelé là-bas. A Nyamrodin, a fafron. A babier. C'est moi qui ai dit ça. Le Nyamrodin qui n'est pas content, il n'a qu'à aller où il veut. Même si Jésus-Christ n'est pas content, il n'a qu'à me fermer l'enfer. Même si Jésus n'est pas content, il n'a qu'à me fermer. Je suis énevé. Comment je suis énevé là ? Je ne réfléchis pas. Alassane, c'est un satané. Il n'a qu'à mourir et puis on va quitter dans ça. Vous croyez qu'on va venir s'asseoir ici tout le temps pour faire l'hypocrite ? Pour parler chogobie, chogobie dans vos oreilles ? Pendant qu'ils sont en train d'améder nos frères, pendant qu'il y a une population qui cherche à manger, ils sont encore en train de l'écriber. Les noms de Burkinabés qui sont cachés chez eux à la maison, qui avaient déjà faim, et qui sont cachés chez eux à la maison, qui ne peuvent pas sortir à l'heure là, pour aller chercher à manger pour les enfants. Pour aller chercher à manger. Vous comprenez la souffrance ? N'yamko denngu, abatradin, abatradin, abatetigou, abatibie, 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 abatibie. Et moi, je dis ça. Il y en a qui m'a dit, oh, tu es mal élevé, tu es ceci. Votre ministre, bien qui c'est là ? Votre député, bien qui c'est, qui a dit, bien qui c'est en public là ? Elle est bien élevée ? Vos cyberactivistes, bien qui c'est, qui viennent s'asseoir pour dire, mécan de tout le monde là ? Ils sont bien élevés. Votre député, bien qui c'est, qui dit, bien qui c'est en public là ? Vous croyez qu'ils sont mieux que tout le monde ? Les gens qui sont dans vos gouvernements, qui disent, bien qui c'est là ? Ce sont des drogués. Les gens qui sont, la femme qui s'est tatouée le visage avec maquillage là, qui vient s'asseoir pour dire, bien qui c'est à tout le monde là ? Qui dit, bien qui c'est à tout le monde là ? Elle est bien éduquée ? Quand c'est pour les autres là, vous avez des dents pourries pour parler ? Quand c'est les autres qui vous attaquent, Vous m'avez dit, t'es mal éduqué, t'es mal éduqué. Votre député est mal éduqué. Votre député est mal éduqué. Votre député qui a tatoué, qui a peintu partout dans son village, qui vient s'asseoir pour dire, bien là. Il y a un Dieu dans le ciel. Un peuple qui est en train de souffrir. Alassane Draman Ouattara va chercher quoi encore au Burkina Faso ? Il a fini avec le Mali. Il est en train de plénicher pour le carrer sur le Mali. Il est en train de plénicher pour le carrer sur le Mali. Maintenant là, on dit qu'il y a un problème au Burkina. C'est lui qui est premier à amener des gens là-bas. Il n'a rien vu encore. Voilà. Voilà. Bukinabé qui vient de brûler drapeau français. Et dans toutes ces choses, ce qui m'énerve, on veut parler de la France. On trouve le nom d'Arasan Dramawatara. Ils vont faire ça. Ils vont finir avec le Mali. Ils vont finir avec le Burkina. Tu vois, en tant que demain, ils sont en train de déstabiliser le Togo. Parce que le président du Togo ne fait plus leur affaire. Ils sont en train de vouloir déstabiliser le Bénin. Parce que le Bénin ne fait plus leur affaire. Et dans tout ça, c'est Alassane qu'on prend. C'est Alassane qu'il y a la plateforme. C'est Alassane Dramawatara. C'est lui qu'on prend pour aller à gauche. C'est lui. Il est devenu le balai du sorcier en Afrique. Mes frères Bukinabé, nous sommes avec vous de cœur. Nous sommes avec vous. Je vous dis la vérité. La terre Bukinabé n'appartient pas aux Français. La terre Bukinabé n'appartient pas Alassane Dramawatara. s'ils se sont amusés pour tuer un seul Bukinabé. S'ils se sont amusés pour tuer un seul Bukinabé. Que tout le Burkina Faso se lève à la mémoire de leur mort pour montrer au monde entier que trop, c'est trop. comment vous pouvez supporter un coup d'État ? Supporter quelqu'un qui a déjà fait coup d'État et vous vous levez contre une autre personne qui fait coup d'État. Ça veut dire que celui qui a fait l'autre coup d'État, c'est vous qui l'avez envoyé. Ça veut dire que celui que vous protégez en ce moment-là, il fait votre affaire. Ça veut dire que celui que vous protégez en ce moment-là, c'est vous qui l'avez imposé. C'est ça la vérité. Parce que ce que vous faites là, vous n'avez pas fait ça quand lui, il avait fait son coup d'État. Ce qu'il fait là, vous n'êtes pas venus. Moi, c'est le peuple qui m'intéresse. Je m'en fous de qui va être président au Burkina Faso. Mais le est-ce qu'il aime son pays ? Toi, tu aimes ton pays ? Bamiba, est-ce que tu aimes ton pays ? Tu aimes ton pays et puis tu vas te cacher chez les Blancs pour que les Blancs commencent à bombarder tes frères. Tu dis que tu aimes ce pays, Bamiba. Tu veux devenir président de ce pays encore. Alors qu'on t'a repoussé. Toi-même, tu as enlevé quelqu'un. La personne a fermé sa bouche. À ton tour, on t'enlève. Et puis, c'est toi qui vas te cacher chez les Blancs pour accepter que les Blancs tirent sur tes frères Burkinabés. Actuellement, les Burkinabés ne peuvent pas aller au travail. Ils sont cachés chez eux à la maison. Déjà qu'ils avaient faim, ils vont avoir encore faim. Déjà qu'il y avait l'histoire des gardistes. Déjà qu'ils avaient déjà des problèmes. Toi, tu dis que tu aimes ce pays, Bamiba. et tu vas te cacher sur les Blancs pour que les Blancs vont tirer sur tes frères Burkinabés. Mais tu aimes quel pays? Tu aimes quel pays? Tu es en train de prouver au monde entier que tu n'as jamais aimé les Burkinabés. Tu es en train de prouver au monde entier que tu étais là pour tes propres intérêts. Alassane Ouattara c'est le grand-père de tous ceux qui font coup d'État en Afrique de l'Ouest. C'est le patriarche du coup d'État. Alassane Draman Ouattara a fait coup d'État contre Henri Kona Bédier. Alassane Draman Ouattara a tué Guéry-Roubaix. Alassane Draman Ouattara a fait la guerre contre Babo. C'est le plus grand poutiste de l'Afrique de l'Ouest. C'est le grand-père des coups d'État. Celui qui peut tuer une population parce qu'il veut le pouvoir. Pour son troisième mandat il a tué des Ivoiriens. Il a fait gonger des Ivoiriens. Pour le troisième mandat et la France l'a supportée. et c'est cette France-là pour leur propre intérêt. Vous savez pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils avaient prévu je demande aux Maliens de soutenir les Burkinabés. Je demande aux Maliens dits à Simi Goïta de soutenir le Burkina Faso. S'ils peuvent trouver des solutions même avec Vladimir Poutine comme ils l'ont fait pour le Burkina qui le fasse. Vous savez pourquoi ? Parce que Arassane Draman Ouattara et la France étaient en train de préparer une occasion à partir du Burkina pour aller déstabiliser le Mali. C'est pourquoi ils viennent rapidement pour intervenir. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ont prévu à partir du Burkina créer un groupe de rebelles de terroristes pour aller déstabiliser le Mali. Maintenant qu'il y a eu ce coup d'État leur plan contre le Mali a échoué. Et comme leur plan contre le Mali a échoué il faut qu'ils reviennent rapidement parce que la personne avec qui ils étaient en train de préparer ça c'était Bamiba. C'est Bamiba qui était là en train de préparer le plan avec eux. Voilà comment on va faire pour aller déstabiliser le Mali. Et donc le Burkina devrait être la plateforme par laquelle ils vont passer pour aller déstabiliser le Mali. Donc ce coup d'État qu'il y a eu là c'est venu détruire tous leurs plans. C'est pourquoi rapidement ils sont venus pour dire non 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 il faut que Bamiba reste. C'est tout leur intérêt qui est là. Tout ça c'est fait contre le Mali. Dites aux Maliens ce qui se passe aujourd'hui au Burkina là c'est contre eux c'est à cause d'eux. Donc il ne faut pas qu'ils restent comme ça sans soutenir le Burkina dit aux Maliens de ne pas rester sans soutenir le Burkina parce que ce coup d'État là qui vient de se passer là c'est pour ça vient empêcher quelque chose même contre le Mali. C'est moi qui vous dis la vérité. Si vous voyez son chaud 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 Alassane Ouattara la France déjà il a envoyé ses mécénaires il a envoyé ses mécénaires Alassane Ouattara a envoyé ses mécénaires on les a attrapés ils savent que de la Côte d'Ivoire ils ne peuvent plus faire directement quelque chose contre le Mali. Donc ils veulent passer par le Burkina ils ont envoyé Blaise Compaoré déjà pour préparer le terrain. Ils ont commencé avec Damiba à créer des solutions voilà comment on va faire pour aller déstabiliser le Mali. Mais ce coup d'Etat qui vient d'avoir lieu a déjoué tous leurs plans donc comment ils vont faire ils veulent à tout prix réimposer Damiba pour suivre leurs plans contre le Mali parce que le plus grand projet le plus grand rêve c'est de déstabiliser Assimi Goïta c'est de déstabiliser le Mali. Actuellement ce qu'ils veulent faire c'est comment ils vont faire pour faire tomber le gouvernement actuel le gouvernement des transitions de Marienne Assimi Goïta c'est pourquoi ça les énerve qu'il y a eu un coup d'Etat dans ces temps-ci comme ça au Burkina Faso oui c'est ça c'est ça le vrai problème le vrai problème c'est le Mali le vrai problème là la France n'a pas supporté que le Mali les dégage la France n'a pas supporté que le Mali se mette donc ils se sont dit ils se sont dit ceux là on va préparer ils vont prendre des gens ils vont croire que ce sont des gardistes ils vont les maquiller les habiller d'une certaine manière pour les faire descendre au Mali pour déstabiliser le Mali de la manière ils ont téléporté des gens pour jeter au Burkina d'hier c'est comme ça ils vont les jeter dans les frontières dans les lieux au Mali maintenant qu'il y a eu coup d'état là et que Bamiba n'est plus là comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire ça c'est ça qui les énerve c'est pourquoi ils viennent au secours de Bamiba parce qu'ils savent qu'ils avaient un plan avec lui sinon c'est pas parce qu'ils aiment les Burkinabés ils aiment pas les Burkinabés parce que s'ils aimaient les Burkinabés pourquoi ils vont créer un conflit pourquoi ils vont vraiment vouloir tirer sur une population leur problème c'est le Mali c'est pourquoi les Maliens aussi doivent soutenir en garde c'est pourquoi les Maliens aussi doivent soutenir le Burkina Faso et puis c'est ça bête là si vous pouvez vous mettre ensemble là pour aller dégager Alassane là Mali, Burkina allez-y le dégager appelez Vladimir Poutine et quand vous accompagnez vous dégagez Alassane Ouattara on est fatigué de lui c'est un poison c'est Alassane Ouattara qui est à la base de tout ça c'est lui qu'on utilise qu'on manipule contre nous aujourd'hui c'est le seul si Alassane Daman n'est plus là il n'y a plus ce problème en Afrique de l'Ouest on sera tous tranquilles et vous croyez qu'on va venir s'asseoir ici pour faire les enfants de coeur les enfants de coeur que toi tiens c'est c'est moi quand il commence à parler comme ça là titre de pasteur là je prends j'emballe je mets dans sac poubelle et puis jette il y a des imams qui parlent de politique il y a des prêtres qui parlent de politique le pape est le plus grand politicien du monde entier Jésus Christ c'était un politicien il parlait de la politique de son pays Elie il parlait de la politique de son pays et je suis africain je ne peux pas accepter qu'on m'attrait un peuple est-ce que vous connaissez la souffrance des Burkinabés est-ce que vous saviez combien de fois les Burkinabés avaient faim est-ce que vous savez combien de fois quand il y a eu des coups d'état jusqu'à le Burkinabé n'était pas stable est-ce que vous savez que le coronavirus est venu leur rendre la vie encore plus difficile à un certain moment et vous savez que après quand il y a eu un coup d'état encore là ça les a fait souffrir encore que les Burkinabés pleurent ils ont faim ils cherchent des solutions est-ce que vous savez que les gadis font que les Burkinabés les gadis font que les Burkinabés ne sont pas en paix maintenant là-haut vous venez encore une amie française chaque fois amie française la France a fini de régler ses problèmes en France on parle de regret de la Russie France on parle de Côte d'Ivoire France qui a établi la France même caporal général du monde entier qui a établi la France qui a dit à la France même que elle est obligée de mettre sa bouche dans nos affaires hein qui qui a dit ça le plus grand haineux de l'Afrique s'appelle Alassandraman Ouattara monsieur Fofana le plus grand satanique s'appelle Alassandraman Ouattara celui qui tue les gens et qui encourage qu'on tue des gens pour le pouvoir celui qui tue des noirs pour donner la gloire aux blancs il s'appelle Alassandraman Ouattara alors fermez vos gueules qu'on parle fermez vos gueules vos museaux vos anus qui ressemblent ma bouche là que vous utilisez le tienne vos anus qui puent et que vous croyez que parce qu'il y a dame dans ses bouches là fermez ça qu'on parle le plus grand haineux là il est assis sur votre tête il est devenu votre dieu il est rempli de haine celui qui poussuit 24 ans sur 24 sur Rodeon celui qui a la haine contre Bacbo Laurent celui qui a la haine contre Henri Konabedi celui qui a la haine contre Oufo Boahi celui qui a la haine contre les Ivoiriens celui qui vient d'avoir la haine contre le Mali celui qui a la haine contre le Bukhira Faso il s'appelle Alassandraman Ouattara alors quand on dit des vérités ici vos anus que Dieu a eu pitié pour mettre dents des dents là les dents pourris pourris que Dieu a déposé dans un anus ne venez pas ouvrir ici parce que ça pue c'est rempli de mouches quand on est là on parle doucement calmement tranquillement vous croyez qu'on a peur de vous ou quoi vous allez vous lever pour aller pour aller créer des problèmes dans le pays des autres les gens qui ont déjà fait les gens qui souffrent les gens les gardissent les bombards du matin au soir des jeunes qui n'ont pas de travail qui n'ont rien qui se cherchent coup d'état un coup d'état deux coup d'état trois coup d'état quatre et puis le rock il a fait coup d'état vous avez chanté vous avez dansé vous avez accepté quand rock a fait coup d'état pourquoi l'armée française n'est pas partie pourquoi Alassandraman Ouattara son physique on dirait robocock des années deux son physique on dirait on en avait une momie et puis on a mis des piles des orteils jusqu'aux cheveux pourquoi quand il y a eu un coup d'état de rock il n'est pas parti au Burkina pour dire qu'il n'est pas d'accord pourquoi il n'a pas envoyé des gens parce que ça l'arrangeait et voilà un coup d'état qui est là oui que l'armée française la Côte d'Ivoire a envoyé des soldats et c'est vous toujours les Ivois après c'est pour dire oui ils ont attrapé nos 49 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 quand vous prenez des gens pour aller dans le pays des gens pour aller foutre la merde quand on les attrape vous ouvrez vos gueules d'ailleurs moi je n'appelle pas sa bouche je continue de dire vos ennuis se remplissent des dents vos ennuis se remplissent des dents les gros gros singes les gros gros singes qui sont sodomisés matin midi les singes qui se bouffent entre eux ils bouffent papa maman et puis ils se collent matin midi à nous ce qui est devenu bizarre bizarre on a pris ça et puis on a mis des dents pour vous donner mais vous croyez vous croyez que c'est bouche vous venez ouvrir ici ça pue des menteurs des hypocrites comme ça donc comment ça vous dit la vérité tiens à tous vous et moi tiens vous qui souhaitez la mort des autres pour manger vous qui encouragez qu'on bombarde un pays entier pour que vous mangez vous qui êtes assis chez vous et qui encouragez qu'on fasse souffrir des gens qui souffrent déjà à tous vous c'est moi qui ai la haine les maudits comme vous maudits votre président maudits vos ministres maudits vos députés maudits vos procureurs maudits vous tous vos maudits une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois jusqu'à sept fois des malades mentaux comme ça les bouquilabés ne vous laissez pas faire ne vous laissez pas faire c'est votre honneur votre pays qui est là ne vous laissez pas faire vous avez dit la patrie ou la mort ne devenez pas comme les Ivoiriens les Ivoiriens sont devenus des lâches et des peureux ils ont pris un Bukinabé qui a rejeté sa nationalité Bukinabé pour déposer sur les têtes il est maté matin il me dit ils ne peuvent pas ouvrir leur bouche les Ivoiriens ils ont la gueule ils comptent sur la France ils comptent sur le Ghana ils comptent sur le Togo ils comptent sur le Bénin c'est parce qu'ils ne peuvent pas compter sur la Russie ils comptent ils sont là eux ils sont là ils comptent sur tout le monde seulement ils sont Ivoiriens mais ils se croient français des fois ils se croient espagnols des fois ils se croient allemands c'est-à-dire c'est un peuple n'importe quel étranger peut venir chier dans leur bouche ils vont dire Alléluia Amen ne vous laissez pas faire la patrie ou la mort il faut que le monde entier vous respecte de la manière qu'on est en train de respecter le Mali il faut qu'on vous respecte votre pays n'appartient pas à la France et votre pays n'appartient pas à la Sandra Draman Ouattara voilà voilà ce que je voulais dire je suis élevé je ne peux pas supporter ce genre de choses quand tu vas au Burkina tu vois des gens qui souffrent ils ont faim ils te disent chère c'est pas facile la vie est dure c'est pas facile du matin au soir les gens te disent la vie est dure c'est pas facile avec l'histoire des gadis avec ce qui est venu le coronavirus avec le coup d'état qu'on a vécu et voilà aujourd'hui encore voilà aujourd'hui encore voilà quelqu'un il veut écrire moodya il ne sait même pas il n'est même pas là à l'école retourne à l'école coranique il n'a pas été bas bien il n'a pas été bas bien il fait bas bien il croit il n'a pas été bas bien il s'ilandre il n'a pas été battre dans un cafri fils de Satan vous croyez quoi même vous croyez quoi est-ce que vous me connaissez c'est moi il m'appelle l'atelier normal mal, je suis un caméléon, quand il m'assoit, on vous parle gentiment, posément, vous croyez qu'on est devenu Saint-Esprit, bombardez le Burkina, le Burkina Béla, si Alassane Ouattara a mis pour lui des tas là, il a dit ami, s'il ne vous laisse pas tranquille là, peut-être que ce n'est pas vous, Dieu va vous passer pour sauver la Côte d'Ivoire, on est collé Corogo a un Burkina Faso là, c'est comme ça, ça est à côté, regardez-moi celui-là, quelqu'un qui réunit sa nationalité, il a des ancêtres maliens, il les a rejetés, il a des ancêtres bouclabés, il les a rejetés, il dit fossé, il va de l'Ivoire, il est assis là, mon frère Alassane, si tu dois à la France, c'est ton crédit personnel, paye ça avec la France, sois digne, si tu as une alliance qui a signé un contrat à la France, il faut régler ton problème avec la France, règle ton problème avec la France, dis arabe, dis ça, ils ne sont pas bien, ta grand-mère qui est dans son tombeau, sont pas bien, je reviens son cadavre, et puis je frappe dans son con, pas, sont pas bien, ta maman qui t'a mis au monde, sont pas bien, tous les moutons du quartier l'ont baisé, et moi t'a dit ça, viens m'insuter, on dit là, il répond, viens, ils n'ont pas bien, quand tu chies là, c'est la carte de venir verre dans ton voie, tu es plus, ça va sortir, maudit là, tes enfants maudits, ta mère maudit, toute ta famille maudit, tes enfants là, même si il y en a qui vont à l'école, ils n'ont qu'à te maudit un à un, parce que tu n'es pas digne d'avoir des enfants bénis, n'y a m'a dingue, c'est l'endroit, que la terre ne te soit plus jamais fétile, vous croyez que quand vous insultez, on est là, on regarde, on dit, on dit rien, on laisse, c'est parce qu'on n'a pas bougé, c'est parce que de fois on trouve que ce n'est pas important, mais aujourd'hui là, tu as insulté une Bible, tu vas t'insuter même, voilà, aujourd'hui là, qui insulte là, c'est ta grande mère morte, je vais la réveille du tombeau, je prends le pilon, je frappe dans son billet, qui c'est, moi je te dis ça, je m'a dingue, la maman qui t'a mis au monde à son billet mille fois, et une maudite femme qui t'a mis au monde, venez l'insuter encore, venez l'insuter, je ne suis pas responsable de quelqu'un, c'est co-responsable, je ne suis pas ton responsable, il est co-responsable, un responsable, ah aujourd'hui là, je deviens responsable, donc aujourd'hui là, tu reconnais qu'il est responsable, je ne suis plus un vaurien, je ne suis plus un pont, je ne suis pas responsable, il faut laisser le responsable à côté, laisse le responsable, je ne suis pas responsable, ta bouche que tu prends pour insulter les gens, je vais te montrer que tout le monde à la bouche, tous ceux qui me commentaient des juifs, ils vont bien, ta maman bien, ta soeur bien, la petite soeur de ta soeur bière, l'arrière, arrière, arrière, grand-mère de ta maman et de ton papa, les bières, s'ils sont dans le tombeau, je les réveille, je frappante dans les bières, plein de mortiers de bouteilles, je mordis toute ta famille, c'est moi qui parle, il n'y a pas à faire des, comme on appelle, irresponsables, je ne suis pas ton responsable, va chercher responsable là, tu es insu, je vais t'insuter, voilà, oh Dieu là, tu es insu, je t'insute, vous n'avez pas le monopole de l'injure, ce n'est pas vous seuls qui savez insuter les gens, à chaque fois qu'on fait direct, vous n'avez aucun commentaire, c'est bien, qui est maudit, maudia, il est bien, qui est maudit, c'est vous ceux qui avez bouche, des vilains, vilains comme ça, on dirait des montagnes croisées avec des porcs, vos dents pourries, pourries, des mangeurs de cabato couchés, des pauvres types qu'on a ramassés en brousse, qui ont bu pipi de chiens, pipi de chats, pipi de chameau, votre vie là, c'est une vie misérable, aujourd'hui là, vous sentez un peu de parfum dans l'air, vous venez ouvrir vos gueules ici, vous croyez que vous êtes qui, des niamorodins comme ça, des maudits, des enfants maudits comme ça là, vous croyez que c'est vous ceux qui avez bouche, vous venez insu, je vous attends, mes frères Bourguinabé, la patrie ou la mort, là où on est arrivé là, ils ont tué des Ivoiriens pour implanter à la Hassan Ouattara, le grand-père de tous les maudits de la Côte d'Ivoire, Hassan Ouattara, le président de tous les maudits, de tous les barbiers de la Côte d'Ivoire, c'est moi j'ai dit ça aujourd'hui, Audrey, c'est mon outil, il n'y a pas à faire de fautes te calmer, tu es irresponsable, pourquoi il ne passe tes pas, je dis vos maudits, si Dieu veut, il n'a qu'à fermer le paradis, allez-y dire à Dieu, moi j'ai dit, ce que il a dit aujourd'hui là, si Dieu dit qu'il n'est pas d'accord, il n'a qu'à prendre la clé du paradis, il va fermer, vos maudits à aujourd'hui, vos maudits à demain, à Bamso bien, à Fafron, c'est moi il dit ça, il n'y a pas à faire de fautes te polies, fautes tes responsables, j'ai trop été responsable, j'ai trop été poli, vous n'aimez pas qu'on soit poli, vous n'aimez pas qu'on soit responsable, vous n'aimez pas qu'on vous respecte, quand on commence à être calme, à vous respecter, quand on commence à être poli, vous croyez qu'on a peur de vous, que c'est vous seul qui s'avez insulté, vous avez le monopole des injures, vous avez le monopole des menaces, vos niamogodés, vos barbières, ta grand-mêque, la sorcière qui est morte là, je vais la réveiller dans son tombeau, j'appelle tous les bords du village local à Mougo encore avant qu'elle meure, niamogodés, il y a quelqu'un qui dit, je dis, Alfa Sanola, tu es pressé, tu seras arrêté, ton barbière, je te maudis, à partir d'aujourd'hui, la mort n'a qu'à te suivre partout, tu seras arrêté, c'est ta mère qui va mourir avant que toi-même tu vas mourir, mais avant de penser comment on arrête quelqu'un, toi tu es qui et puis tu vas m'arrêter, toi tu es qui, ton barbière, tu es maudit aujourd'hui, tu es maudit demain, tu seras arrêté, tu n'as même pas honte quand tu dis ça, tu seras arrêté, tu te crois qui, tu te crois Dieu, tu es maudit, que la mort te localise, que la mort te localise, toi qui as parlé d'arrêter là, à partir d'aujourd'hui là, que ta vie dégringole, si Dieu existe, que la mort te localise, ton niamogodés, tu vas mourir bête, et moi je te dis ça, tu seras arrêté, vous croyez que vos gens, vos bata bata que vous arrêtez, j'étais à la maca là, tu seras arrêté, et puis t'as même, tu vas m'arrêter et puis ça change quoi, je te dis la vérité, ton niamogodés, ton barbière, c'est moi qui te dis ça, si tu es garçon là, il faut venir arrêter aujourd'hui, tu es pas garçon, il n'y a pas de pin en bas de toi, t'as pin pourri là, tu te fais appeler besoin, baisant de chien, c'est pas gratuit, c'est rare, tu te fais arrêté, 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 c'est tout ce que vous savez dire, depuis ce pouvoir bête, bête, et là, on va t'arrêter, tu te fais arrêté, tu te fais arrêté, tu te fais arrêté, tu te fais arrêté, tu te mojadé, tu te mojadé, tu vas dans le prison, tu vas dans la maca, tu es aîné, tu es un mordé, c'est tout ce que vous savez dire, vous apportez de quoi, quoi de bon à ce pays, quoi de bon à ce pays, quand on commence à vous allumer, et que la vérité sort dans vos cerveaux mal pourris, On a mis caca de chien bête Bête que vous êtes Vous êtes devenus des arrêteurs Des arrêteurs Même les gardiens Des gardiens du football Les gardiens qui arrêtent ballon Ils n'arrêtent pas ballon C'est vous, vous arrêtez tout le monde Vous arrêtez tout Tu te fais arrêter, je t'arrête Tu te fais arrêter, je t'arrête Tu te fais arrêter, je t'arrête Tu vas mourir Le temps même de prendre la décision De faire quoi que ce soit, tu vas mourir Je t'enterre vivant Ta famille n'a qu'à pleurer Ta mort d'elle maintenant, chien pourri Tu es arrivé sur moi Tu es bâtard Ce qui se passe au Burkina Ça m'énerve Donc le chien qui met commentaire ici Je le nique sa race Voilà, c'est tout On dit là, il n'y a pas un pasteur dedans Quand il est fini là Demain c'est dimanche Demain même là Je ne vais pas à l'église Lundi je vais jeûner Mardi je vais jeûner Mercredi je vais jeûner J'ai le temps de demander pardon à Dieu C'est fini Je sais comment demander pardon à Dieu Même là, il est fini direct Il me met à genoux là J'ai pris C'est fini Dieu a oublié ça Mais je sais qu'il était insulté quand même Que la mort soit dans le camp de tous vos ennemis Que tous les chiens de l'Afrique Tous les bâtards Les nyamogotins qui sont en train de tuer les frères pour régner Que Dieu les frapponne J'en ai fini Vive le Burkina Faso Vive le Mali Abat les vendus Abat ceux qui livrent leurs frères à l'Occident Abat les sataniques de la fuite de l'Ouest Voilà Toi tu es de façon que c'est arrêté Tu es de façon que c'est arrêté C'est arrêté C'est pas grave C'est arrêté Tu te bats sur quoi même pour parler même Toi tu crois qu'on arrête les gens comme mouches qu'on tue à la maison quoi Tu te bats sur quoi pour arrêter Et puis toi tu es qui et puis tu as arrêté de dire Caca de Draman que tu as mangé qui te rend bête là Tu vois c'est tout le monde qui est bête comme toi Quand Draman pète et puis vous sentez son odeur Ça vous rend fou fou là Hein Quand Draman pète Il est assis à côté de vous Ses moteurs branchés et puis il pète Ça pue Ça embonne tout le couloir Et puis vous sentez Et vous dites Monsieur le Président d'avoir pété Vous croyez que c'est tout le monde qui est bête comme vous Je vais finir avec vous Vive le Burkina C'est que vous avez commencé là Restez là Vous allez voir Vous avez fini à le Mali C'est le Burkina où vous êtes arrivé maintenant Restez là Il y en a fini Partagez le direct là Des chiens comme ça Ils ont cru qu'ils vont venir comme d'habitude Pour venir laisser des commentaires d'un J Toi tu es maudit Toi tu es maudit Je dis je maudis ta mère Ta grande mère Ton grand-père Toute ta famille Je les maudis Si vous êtes en train de manger actuellement Vous avez l'argent Je maudis l'argent que vous avez Je maudis la nourriture que vous avez La terre sur laquelle vous marchez Je la maudis Je maudis ta voiture Je maudis ton lit Je maudis ta femme Je maudis ton mari Je maudis S'il y a un enfant dans votre Je maudis l'enfant Maintenant j'ai quitté là Je m'en vais dans le tombeau Où tu as enterré tes grands-parents Je réveille ta grande mère Je la maudis Son billet qui sert Je mets une bouteille Je mets tout ce qu'il faut Tous les déchets du cimetière Je jette ça dans son bouddha Vous croyez que quoi même C'est vous ceux qui s'avez incité On est né dans ça On est né dans injures C'est Dieu qui a dit Ferme ta bouche Et puis on ferme Vous n'êtes rien Vous n'avez pas le monopole Des injures Vous allez finir avec vous Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz